Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du 8 avril. Déjà, le temps passe si vite. La semaine du 8 avril, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de choses dans le ciel. Bon, les planètes ne bougent pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, donc il faut composer avec certaines qui traînent un petit peu. Alors, quand ce sont les planètes très très lentes, du genre Pluton, on s'entapte pour 5 ans, Pluton, Neptune, c'est 3-4 ans, Uranus, c'est 2 ans et demi. Je parle sur un des camps. Bien évidemment, on sait que quand une planète comme Pluton fait son tour en 250 ans, on se la tape pour 20 ans sur le signe complet. Heureusement, il y a les planètes rapides, sur lesquelles j'adore insister, les planètes rapides, c'est Mercure, Vénus, Mars, nos outils, en fait, ce qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Mercure, pourquoi je regarde Mercure ? Mon horoscope, attendez, je vous le refais rapidement, on part du signe solaire de chacun, le signe solaire de chacun, c'est le soleil qu'on trouve dans l'horoscope, parce que c'est le seul qui revient à un degré près, à son point initial, tous les ans. Donc, c'est le seul sur lequel on a un repère, tous, tout simplement. Après, dès qu'on change d'année, les planètes lentes ont évolué, elles, de manière complètement différente. Donc, je ne peux pas les intégrer, je ne peux le faire que du sur-mesure, il me faut le thème complet. Donc, si je repars, rebouc, sur mon système d'horoscope, ce qu'on connaît tous, j'utilise cette condition solaire, parce que vous êtes nombreux à me reposer la question, cette condition solaire, le soleil de l'horoscope, et je regarde tous les aspects qui passent. Mais pas tous, je regarde les plus rapides, les plus efficaces, ceux qui ont la meilleure portée. Parce que si je parle de Pluton, je vais parler de Pluton pendant 5 ans, toutes les semaines, ça va être un peu rasoir à force. Donc, je m'appuie sur cette science-éptique de bouger beaucoup plus vite. Mercure, notre capacité à communiquer, Vénus, notre aptitude à être dans l'affect, l'émotion, et Mars, notre disposition à nous prendre par la main pour bouger. Voilà, c'est le but du jeu. Il fallait que j'aie cette petite clarification en amont, parce que j'ai vraiment de nombreuses questions. Est-ce que ça concerne aussi mon ascendant, ma lune, mon truc, mon machin ? En fait, c'est construit sur la condition solaire, qui est notre vitalité, notre conscience, notre manière d'aborder la vie, etc. Toute notre force concentrée sur le monde extérieur, ce qu'on appelle le conscient, le solaire, toute notre lumière. C'est là-dessus que c'est parti. Allez, c'est parti. Merci pour vos likes, pour vos clics. Avec Olivier, on adore. C'est super. On y va. Horoscope, semaine du lundi 8 avril, ça démarre comme ça. Le soleil est en bélier. Le soleil en bélier, il est dans une position qui lui va super bien, parce qu'il est heureux dans ce signe, le soleil. Donc, quand il est en bélier, il forme des aspects pleins d'énergie avec mes béliers, mais aussi plein d'énergie avec mes lions et plein d'énergie avec mes sagittaires. Encore une fois, on est dans la zone, dans cette période de l'année, où mes signes de feu, avec cette phase de printemps, la force, la capacité à s'ouvrir, à aller vers l'extérieur, à disposer d'une importante énergie vitale pour avancer, et très bien, heureusement, positivement disposée pour qu'on ait tous les outils, pour que ça paye, pour que les démarches que l'on entreprend soient plus efficaces, plus assurées, plus fortes, plus denses, plus volontaires, en fait. Ça marche donc super bien pour mes lions, pour mes sagittaires et pour mes béliers. Vous, c'est la période de pleine forme en matière de vitalité. Après, toujours sur le principe des signes qui bénéficient un petit peu de l'angle bienveillant, on a toujours les deux qui sont en avant et en arrière à 60 degrés, en avant et en aval, à savoir mon verso et mes gémeaux, qui eux aussi, au même titre que les trois autres signes de feu, bénéficient des bons influx solaires. Période positive en ce moment pour avancer, tenter tout ce qui m'en tient à cœur pour aller de l'avant, tout simplement. Ça, c'est pour le Soleil. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que lui. Maintenant, il y a les outils. Les outils, mes préférés, Mercure comme on communique, Vénus comme on aime, Mars comme on bouge. En ce qui concerne Mercure, Mercure, il est toujours en poisson. Il s'est un peu éternisé dans le signe du poisson parce qu'il a fait un premier passage direct, il s'est arrêté à un moment dans le signe, vu de la Terre, il a amorcé ce qu'on appelle une marche catrograde, c'est un effet visuel, mais n'empêche qu'il reste en poisson. Et là, il est reparti, il est encore dans ce signe du poisson, donc il reste un peu longtemps. Bon, c'est ni bien ni pas bien. En tout cas, ce ne sont pas les poissons qui vont s'en plaindre. Pour une simple et bonne raison, mes poissons, en ce moment, tout ce qui est communication, blablabla, c'est bon. Tout ce qui est monté des émotions, toujours très riches chez mes poissons, en les formulant par des mots, c'est le but du jeu de Mercure qui fluidifie, qui permet ce point de liaison entre tous les ressentis de la vie de tous les jours, toutes les émotions, en fait. Et Mercure, qui est le lien communiquant, permet l'expression des dites émotions. Alors, ce qui marche bien pour mes poissons, marche aussi pour mes autres signes d'eau, parce qu'on est dans un élément haut, une sorte d'intelligence intuitive, Mercure en poisson. Donc, ça alimente super positivement mes poissons, on l'a dit, je l'ai dit beaucoup, hein, mais voilà, mes cancers et mes scorpions. Alors, pour mes cancers, pour vous, c'est du pain béni quand il y a Mercure qui forme des beaux aspects, avec vous, parce que le monde des émotions et des ressentis, c'est quelque chose qui est très très dense chez le cancer en général. Donc, tout aspect fluidifiant permettant de formuler les émotions, les ressentis, les remonter à la conscience, les formuler, les diluer, les intégrer, etc., c'est extra. Surtout que, sans compliquer, en ce moment comme le soleil est embelli, il forme un petit peu des carrés avec le cancer. Donc, que Mercure soit là pour compenser et que Vénus soit là aussi pour compenser, on va venir après, c'est pas plus mal. Bref, Mercure, on l'a vu, je reboote. Excellent pour mes signes d'eau. En ce moment, il est dans l'eau, il aide toute l'eau. L'eau du scorpion, l'eau du cancer, l'eau des poissons. OK. Et puis, il y a les deux signes, toujours pareil, qui en bénéficient par le jeu des effets à 60 degrés. Excellent pour communiquer chez les capricornes, excellent aussi pour communiquer chez les taureaux. Très bon pour vous cinq en matière de communication. Eh bien, ça tombe bien, parce que la suivante, Vénus, est aussi en ce moment dans le signe des poissons. Donc, elle va avoir le même effet. En plus, elle va avoir un effet augmenté, en quelque sorte, parce qu'il va y avoir dans le ciel, deux planètes outils, en même temps dans le signe des poissons. À savoir, Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, l'affection. Donc, ce mariage des deux unités communication-infection, en général, il est plutôt heureux. Pour une raison simple, c'est qu'on parvient à mieux exprimer les émotions, tout simplement. Mettant en liaison la com' et l'affect, c'est un mariage qui se passe bien. Donc, qui sont les super gagnants ? Encore une fois, les mêmes pour tout ce qui est cœur, en plus de communication, même schéma, même système, même gagnant. Tous mes signes d'eau, poissons, cancer, capricorne pour la terre, scorpion pour l'eau, taureau pour la terre. Vous cinq, pour le jeu, des aspects toujours les mêmes, trigone d'un côté, sexy de l'autre côté, vous êtes les cinq gagnants, pour la conne et pour l'affect. Le rêve. Ça, c'est vraiment des beaux aspects. En plus, il y a un aspect sur lequel il va encore en rajouter une couche. Il y a une conjonction autour du 10 avril. Là, j'ai repéré une conjonction entre Vénus et Neptune. Alors, la conjonction, c'est même au-delà du 10 avril. Pour une raison simple, c'est quand on dit qu'il y a une conjonction entre deux planètes, c'est qu'on regarde dans le ciel, on regarde ce qui se passe. Il y a, par exemple, Vénus qui a, je ne sais pas, 10 ou 15 degrés de poisson dans cette zone-là. Et puis, il y a Neptune qui est en plein dans la même zone derrière. C'est lui dont je vais parler. Neptune, l'inspiration, l'intuition, etc. Les deux sont dans le même axe. Donc, vu de la Terre, ils sont vraiment conjoints. Ils sont dans le même coin. Ils sont collés. Donc, ça augmente. Et Neptune, on le sait, c'est une planète qui maîtrise le signe du poisson de par la réceptivité, la caisse de résonance, le ressenti, l'inconscient collectif, si cher à Jung, qui nous parlait de ses ressentis, de l'air du temps, etc., qui peuvent être extrêmement fins. Eh bien, cette conjonction Vénus-Lamour qui est si belle en poisson conjoint à Neptune qui est aussi une planète si belle en poisson, en ce moment, mes poissons, vous êtes dans une phase d'une extraordinaire délicatesse dont bénéficient, encore une fois, toute la série des gagnants autour, mes cancers, mes scorpions, mes taurots et mes capricornes. Voilà. Ma dernière planète. Allez, ma dernière planète, c'est Mars. Mars, il est en gémeaux, toujours, il va y rester un petit peu, on sait qu'il fait deux mois en moyenne partie. Il est en gémeaux, donc, il ne faut que je n'oublie personne. On m'a dit, ah, t'as oublié un tel, c'est pas bien, etc. Donc, cette fois-ci, j'essaie de faire attention. Donc, Mars qui est en gémeaux, excellent pour les gémeaux, cette super énergie, cette super pêche en ce moment, excellent, toujours par le jeu des aspects, pour mes balances, excellent pour mes versos, excellent pour mes lions et pour mes béliers. Eh, l'action en ce moment pour vous cinq, c'est pas mal. C'est le moment de faire ce que je fais là, remonter les manches, histoire d'aller mettre du cœur à l'ouvre. En quelque sorte, donc, très actif pour vous. Je le refais. L'action, l'action pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers et mes lions qui sont les rapports de sextile. Tout va bien pour vous, pour agir. Et puis, petit aspect particulier, notre bon Jupiter que nous aimons tant, tellement il pulse, il apporte des énergies positives et constructives, il va amorcer, le 10 décidément, ce qu'on appelle une marche rétrograde. C'est-à-dire que, vu de la Terre, ça donne l'impression à un moment que la planète, elle recule. C'est tout simplement qu'on passe de l'autre côté du Soleil et que dans le champ visuel de ce qui correspond au signe derrière, ça donne cette impression de reculable, tout simplement, parce que nous, on tombe plus vite. C'est QFD. Mais, cette phase de rétrogradation, elle va durer jusqu'au 12 août. Donc, ce qui veut dire que l'influence supermoteur porteuse de Jupiter, elle reste là. C'est juste, allez, pour faire un coup de cercle, si elle perd 10% de sa puissance pendant les phases de rétrogradation, c'est le bout du monde. Ce n'est pas bien grave. Le climat environnant, il reste très positif et très actif. Juste, il est un tout petit peu moins dense, un tout petit peu moins puissant. Basta, c'est tout. Il ne faut pas en faire un roman. N'écoutez pas les réflexes catastrophiques et catastrophistes sur les planètes rétrogrades. C'est tout simplement qu'elle est un tout petit peu moins efficace quand elle est dans ses phases de rétrogradation jusqu'au 12 août. Voilà. Et puis, mes vierges, mes vierges, j'ai eu plein de signal, plein d'alerte, ne parlez pas des vierges, je suis de la vierge. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, peut-être, l'aurez-vous remarqué, les vierges sont un petit peu plus nerveuses. C'est un signe gouverné par Mercure. Et le point faible de la vierge, c'est le stress. Le stress de notre vierge qui capte toutes les informations comme les gémeaux ou autres mercuriens, autres cousins de la vierge. La vierge qui choque plein, plein d'infos partout, qui a un signe mental, qui pige, qui essaie de s'adapter, etc. Et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations planétaires parce que les planètes sont beaucoup en carré. Pour le faire vite fait, double opposition, Mercure-Vénus, carré de Mars, carré de Jupiter. En ce moment, il y a plein, plein, plein de choses qui s'accumulent pour nous les vierges et qu'il faut gérer. Il faut gérer en trouvant une hiérarchie dans la priorité pour ne pas se faire déborder en fait parce qu'on a du jour du mal à dire non, on a envie de bien faire, donc on dit ok, ok, je vais le faire, je vais le faire et puis on prend, on prend, on prend, puis à un moment le sac il est plein et pouf, on pète un câble. Donc avant d'en arriver là, il faut diluer. Donc moi vierge, le premier, je vais essayer d'être plus zen pour conclure cette vidéo parce que je viens de prendre conscience tout seul que j'étais le premier concerné par le stress. Zen. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine, à très vite. Ciao, 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 ciao.